Merci. Madame Bérès, pour deux minutes. Mais nous nous inquiétons de l'idée que dans un contexte de crise dont nous débattons ici depuis le début de cette journée, nous puissions sanctionner par la diminution des fonds structurels et en particulier du Fonds social européen des pays qui seraient en difficulté pour respecter les critères du pacte de stabilité. Ce n'est pas comme ça que l'Europe se donnera les moyens de réussir le défi qui est devant elle, sortir de la crise et mettre en oeuvre cette stratégie pour l'Union européenne 2020 dans laquelle les objectifs de création d'emplois, de lutte contre l'exclusion sociale sont absolument majeurs. Si nous voulons réussir ce défi, la question de la formation telle que Madame Bastos nous la propose est essentielle. Et dans ce cas-là, il faut aussi considérer que ce n'est pas parce qu'il y a de nouveaux types d'emplois que nous pouvons ignorer ce qui est un des atouts de la démocratie européenne, à savoir le fonctionnement du dialogue social. Nous n'acceptons pas l'idée qu'il faut déroger à cette idée des conventions collectives qui ont fait le succès de ce qu'est la démocratie sociale en Europe. Et puis, Monsieur le Commissaire, vous avez aussi par la voix de votre collègue indiqué que EURES était un bien précieux pour la libre circulation des travailleurs à l'échelle européenne. Je pense qu'il nous faut ensemble remettre ce chantier, réouvrir ce chantier pour nous assurer que cet outil fonctionne de manière efficace. J'entends ici ou là que nous pourrions en améliorer le fonctionnement et je serais heureuse qu'avec la Commission emploi et affaires sociales, nous puissions travailler en ce sens. Merci Madame la Présidente. Merci beaucoup. Madame Manescu, 1 minute 30. Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, je souhaite commencer par féliciter Madame la Rapporteure. Plus que jamais, nous avons besoin d'un système européen d'éducation et de formation. Merci.